Assalamu alaykoum, l'hôme, inshallah, on va voir la fonction logarithme de base a, comme d'habitude je vais expliquer en français et après j'expliquerai en arabe. Définition, a un nombre rayé strictement positif et différent de 1, a appartenant à r étoile plus moins le 5 le temps 1. La fonction kx en fait correspondre à log de x sur log de a est définie sur r étoile plus et elle s'appelle fonction logarithme de base a. On a notre log avec un petit indice a ici. Donc quel que soit x appartenant à r étoile plus log à base a de x égale à log de x sur log de a. Et ça va de soi, la fonction logarithme est définie pour x supérieur strictement à 0. Donc c'est pour qu'on prend x appartenant à r étoile plus. Donc le domaine de définition c'est r étoile plus. Et log a base a de x est définie comme ça, c'est log de x sur log de a. Donc on doit poser des conditions sur a. A puisque logarithme de a, donc a doit être supérieur strictement à 0. Et puisqu'il est au diminuateur, il doit être différent de 0, donc a doit être différent de 1. Sinon log de 1 égale à 0 et on ne dégise pas par 0. Exemple, log à base 4 de x, c'est log de x sur log de 4. Et log à base 1,5 de x, c'est log de x sur log de 1,5. Or on sait que log de 1,5 c'est moins log de 2. Je peux faire monter le moins ici, c'est la même chose. Donc c'est moins log de x sur log de 2. Remarque, pour tout x de r étoile plus, on a log à base e de x et log de x sur log de e égale à log de x, puisque log de e égale à 1. Donc la fonction logarithme n'est pas rien, n'est autre que la fonction logarithme de base e. Deuxièmement, soit a appartenant à r étoile plus moins le 5, le temps 1, log à base a de 1, c'est 0, puisque log de 1 égale à 0. Donc 0 sur log de a, c'est 0. Donc log à base a de 1 égale à 0. Et log à base a de a égale à 1. Si on remplace par x par a, donc ça donne log de a sur log de a, donc ça fait 1. Et pour toute r de q, on a log à base a de a à la puissance r, c'est log de a à la puissance r sur log de a. Or ça, c'est r log de a sur log de a, je simplifie par log de a, donc c'est r. Donc log à base, quel que soit r appartenant à q, log à base a, log à base a. log à base a de a à la puissance r est égale à r. Voilà, de a à la puissance r est égale à r. Propriétés algébriques, soit a appartenant à r étoile plus moins 1. Pour toute xy de r étoile plus et pour tout r de q, on a log à base a de x fois y égale à log à base a de x, plus log à base a de y, et log à base a de x sur y égale à log à base a de x moins log à base a de y. Facile à montrer, donc c'est pas la peine de perdre du temps là-dessus. Donc quatrièmement, cas du logarithme décimal ou logarithme à base 10, ou simplement on peut dire logarithme. Alors, quel que soit x appartenant à r étoile plus, log à base 10 de x, c'est log de x sur log de 10. Ici, a égale à 10. Remarque, log de 10 égale à 1, c'est normal, puisque si on remplace x par 10, ça donne log de 10 sur log de 10, ça fait 1. Et log de 1 égale à 0. Je remplace x par 1, donc ça donne 0, sur log de 10, ça fait 0. Une valeur approximative de 1 sur log de 10, c'est 0,434. Donc quel que soit x appartenant à r étoile plus, on peut dire que log de x est égale à 0,434 fois log de x. Et donc, on utilise plutôt ça en chimie. Voilà, pour les calculs. Log de x est égale à 1 sur log de 10, c'est 0,434 fois log de x. Voilà, quel que soit x appartenant à r étoile plus, log de x, on a déjà ça. Quel que soit x appartenant à r étoile plus, quel que soit y appartenant à r, log de x est égale à y, équivalente à x est égale à 10 à la puissance y. Donc c'est facile à montrer. Il suffit, voilà, je vais vous montrer en vitesse. Donc log de x est égale à y, log de x est égale à y, équivalent à logarithme de x sur log de 10 est égale à y, log de 10, est égale à log de 10 à la puissance y. Puisque log de 10 à la puissance y, c'est y log de 10. Donc log de x est égale à ça, logarithme est une bijection, donc ça donne automatiquement x est égale à 10 à la puissance y. Voilà. Donc logarithme de x égale à y, équivalent à x est égale à 10 à la puissance y. Log de x égale à y, équivalent à x égale à 10 à la puissance y. Exemple, on sait que le pH est égale à moins log de H3O+. C'est en chimie. On utilise cette formule pour mesurer le pH d'une solution, ça veut dire le degré d'acidité. Donc là, c'est la concentration molaire de H3O+. Alors, donc, logarithme, si on multiplie par moins 1, ça donne logarithme de H3O+, est égale à moins le pH. Si on applique cette règle-là, donc log de H3O+, est égale à moins le pH. Donc notre x, maintenant, c'est H3O+, et notre y, c'est moins le pH. Donc logarithme de x égale à y, ça veut dire que ça donne x est égale à 10 à la puissance y. Donc H3O+, est égale à 10 à la puissance moins pH. Propriétés algébriques, pour tout x, y de R étoile plus, et pour tout réel R de Q, on a log de x fois y égale à log de x plus log de y. C'est facile à montrer, donc ce n'est pas la peine de perdre du temps là-dessus. Log de x sur y égale à log de x moins log de y. y est log de 1 sur x égale à moins log de x, et log de x à l'absence R égale à R log de y. Alors maintenant, on a déjà vu que log de H3O+, c'est une formule en chimie, égale à moins le pH. Maintenant, on a montré que pH égale à 14 plus log de OH moins, sachant qu'à 25 degrés, la concentration molaire de H3O+, fois la concentration molaire de OH moins, des ions OH moins, est égale à 10 à la puissance moins 14. Donc la solution, on sait que d'après les données, H3O+, OH moins, est égale à 10 à la puissance moins 14. Donc je vais faire logarithme de ceci, est égale à logarithme de ceci. Pourquoi ? Parce que la fonction logarithme est une bijection, donc je peux faire ça. Donc logarithme de H3O+, OH moins, est égale à log de 10 moins 14. L'ogarithme du produit, c'est la somme des logs, donc c'est log de H3O+, plus log de OH moins, également 14. Je multiplie les deux côtés par moins 1, donc ça donne moins log de H3O+, moins log de OH moins, est également 14 fois moins 1, ça fait 14. Or, on sait que log de H3O+, c'est le pH. Moins log de H3O+, c'est le pH. Donc le pH ici, moins log de OH moins, est égale à 14. Si on fait isoler le pH, pH, on fait passer ça de l'autre côté, donc ça fait 4. Donc le pH, je fais passer ça de l'autre côté, donc ça fait 14 plus logarithme de OH moins. J'CONME PHites sur le Gus et Ng una pièce Rp En gros, on a la plupart des logarithmes de LGH auásICA. Et la 개Goodheσme de LH ici. C'est l'agant On, c'est l'agant c'est log ? C'est log de LH ou log du H à log d'aytion. c'est que c'est l'algorithme qui vient de l'asais A à l'axe de 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 l'axe. C'est l'axe de 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 la logaritme a 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 y a 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 de logarithm d'h0. parce que il est de la comprension de 25 d'arrière, c'est une relation à la comprension d'h0. c'est 10. X-14. Nous allons nous déterler à la comprension d'h0. O, C'est de plus. Je passe par la log. Donc c'est génial. C'est génial. C'est génial. La log de OX plus. C'est génial. C'est parti. Donc, la ligne 10, 5-14. Donc, la ligne 14, c'est la ligne 14. Et donc, nous allons essayer de ce que nous faisons ici et ici. Donc, nous allons essayer de la ligne 10 et de la ligne 11. Pour que l'on soit plus l'H et plus l'H et plus l'H, c'est plus l'H et plus l'H. C'est le logarithme de l'h-m'a de l'h-m'a.